C'est au cœur des alpages de l'Alpe d'Huez que nous sommes partis à la découverte de la faune et flore montagnarde. Limousines et charolaises de 14 troupeaux différents sont réunies sur les sols riches qu'offrent les pâturages de l'Alpe. Aujourd'hui, la balade dans les alpages consiste en fait à sensibiliser les gens qu'une station de ski, ce n'est pas que le ski, le vélo, le tourisme. C'est aussi en fait des alpages où il y a des animaux qui pâturent. Car les vaches, quand elles arrivent, elles arrivent à Huez. La première semaine, en fait, il va y avoir une compétition entre chaque leader, parce que chaque troupeau a sa leader. Donc elles vont un peu se battre, elles vont faire un peu leur loi pour trouver qui sera réellement la grosse leader. Donc c'est souvent une semaine assez mouvementée pour le berger. Au programme, balade au milieu des gens siennes, rencontre du vaché et de son troupeau et dégustation de produits locaux. Du coup, il y a eu une bonne entente. Il y a eu de l'interaction entre nous. Donc ça, c'était vraiment un bon moment. Il y a eu un moment de partage lorsqu'on a fait le petit 4 heures. Et du coup, ça, c'était des bons moments. On a eu vraiment des échanges. Et les gens qui ont parlé avec nous, qui ont posé des questions, ça fait des bons retours. On sensibilise finalement les personnes à l'histoire de l'Alpe d'Huez par la connaissance ou par l'agriculture, l'agriculture des vaches. Et c'est vrai que c'est quelque chose de terroir qui est concret et qui doit mieux toucher les gens que de parler d'un autre sujet. Donc c'est vrai que ça a de l'impact. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. La balade a permis aux jeunes comme aux plus grands d'appréhender la ruralité de notre région. J'ai vu un berger, des fleurs, j'ai vu des vaches. Elles étaient marronnes et blanches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada